Ce soir on a fait l'inauguration, le vernissage de la nouvelle exposition Les coulisses à l'animation qui commence ici au Musée Grévin dès demain vendredi 22 décembre jusqu'au 2 avril Pour la première fois en Amérique du Nord on expose des pièces originales On y va, on expose des pièces originales de tous les dessins animés d'Astérix, Tintin, Lucky Luke et les Schtroumpfs qui ont versé des générations au complet Si on regarde encore un film comme Astérix et Cléopâtre qui jouait encore hier à Télé-Québec bas des records d'audience à chaque année, l'an prochain, dans quelques semaines Qu'est-ce que je dis l'an prochain ? Dans quelques semaines, on est en 2018, le film va avoir 50 ans C'est déjà trois générations de fans qui regardent le film ici au Québec à chaque année dans le temps des fêtes et à travers le monde Et qu'est-ce que vous avez fait de spécial pour cette exposition ? Ce qu'on a fait c'est qu'on a été en Belgique voir le studio Bellevisions avec qui on est coproducteur de l'exposition et de l'application qui sort dans les prochains jours pour Android et iOS Puis on a été en Belgique dans les studios Bellevisions pour aller chercher du matériel d'archives On a fouillé dans les tiroirs On a eu accès à des pièces uniques On a ici des pièces qui n'ont jamais quitté les studios de prod depuis que les dessins animés ont été fabriqués qui sont pour la première fois exposés et évidemment pour la première fois exposés en Amérique du Nord aussi Et si vous me parlez un peu de l'application ? Oui, l'application va sortir d'ici quelques jours On a fait l'annonce aujourd'hui de la bêta publique C'est une application, c'est un jeu de cartes à collectionner un JCC comme on dit en France C'est un jeu virtuel C'est une app de jeux, de cartes à collectionner Alors un petit peu comme les cartes de hockey ou les cartes de baseball, etc. Mais vous savez comment les jeunes aiment ça ? Beaucoup Vous et moi en sortant là-dessus Oui, donc l'idée c'était aussi de pouvoir expliquer aux jeunes les différents métiers en arrière des dessins animés en arrière de la fabrication des dessins animés Que ce soit les classiques, les plus vieux dessins animés qui sont faits de manière traditionnelle et qui étaient entièrement fabriqués de manière crayon papier Encore là, si on regarde Astérix et Cléopâtre c'est plus de 70 000 dessins finaux Pas le nombre de dessins, de croquis et tout ce qu'il a fallu 70 000 dessins finaux On estime à plus de 200 000 dessins de croquis, etc. Et puis, le but de l'application c'est vraiment d'expliquer aux enfants Plein de choses, mais un des grandes choses c'est d'expliquer aux enfants que c'est correct de vouloir faire des petits bonhommes dans la vie C'est aussi un métier faire des personnages, dessiner C'est un métier Il n'y a pas juste être vétérinaire et pompier dans la vie On peut faire des cartoons Ça peut venir de Belgique, mais ça peut venir de Montréal aussi Bien sûr À Montréal, on a un grand pôle là-dedans Puis en francophonie, on est reconnu comme un pôle très important et pas juste qu'en francophonie on est reconnu à Montréal comme étant un pôle important Nous, ce qu'on voulait mettre de l'avant avec le projet Les coulisses de l'animation avec nos partenaires Bellevision en Belgique grâce au support du Fonds des médias du Canada et Wallimage en Belgique on voulait mettre de l'avant qu'il y a aussi un héritage francophone dans l'animation Il n'y a pas juste l'animation américaine Attention, j'ai rien contre Disney, j'adore les dessins animés de Disney Mais l'héritage, le patrimoine de l'animation francophone est très important C'est ça qu'on voulait mettre de l'avant et vraiment expliquer les méthodes classiques Parce que même encore aujourd'hui, tout ce qui est fait à l'ordinateur quand on travaille, que ce soit avec un logiciel comme un logiciel fait ici à Montréal comme Toon Boom Harmony c'est quand même les mêmes métiers c'est toutes les mêmes techniques qui sont appliquées Donc ce qu'on voulait, c'était mettre de l'avant un petit peu comment les dessins animés sont fabriqués et avec l'application, permettre aux gens de ne pas juste le voir ici dans le musée mais également de pouvoir continuer l'expérience chez eux à domicile de se l'approprier à fond, tout à fait à fond merci beaucoup ça nous fait plaisir et bon succès et j'espère que ça va s'aimer un peu partout à travers le monde nous espérons aussi, merci au plaisir merci merci